Alors une fois de plus nous sommes toujours sur le site de l'hôpital général de Douala où vous avez vu il y a tellement de tellement d'ambiance tellement de mobilisation sur ce site il y a tellement de groupes qui se mobilisent comme vous voyez derrière moi Patrick Patrick c'est le nom du coach ? En tout cas vous voyez derrière moi il y a déjà un groupe qui travaille sérieusement activement qui prépare comme d'habitude le marathon et le marchaton alors nous sommes ici avec avec Joël qui fait partie de l'équipe de communication qui est le responsable informatique du groupe aussi Joël on va juste revenir sur la procédure d'inscription du Marathon International de Douala. Simon bonjour, bonjour en direct de l'hôpital général comme on l'a dit Simon nous sommes depuis ce matin à l'hôpital général donc on est là pour sensibiliser les différentes populations par rapport au Marathon International donc comme le dit Simon nous avons plusieurs disciplines pour le Marathon il n'y a pas seulement le Marathon il y a aussi le Semi-Marathon, il y a la Marche Familiale et il y a le Marchaton donc venez simplement sur notre site les différents pôles sont tous renseignés dans nos réseaux sociaux à travers Facebook et sur notre site même le 1000MID-D6CM.com donc venez inscrivez-vous rapidement pour pouvoir participer le 30 et le 31 elle est la prépa à la dernière édition du Marathon International de Douala, nous allons la prendre rapidement deux secondes elle va nous parler, partager un peu son expérience de la dernière participation au Marathon elle va nous dire comment est-ce que ça s'est passé, vous étiez seul avec des amis, avec un groupe partagez un peu votre expérience de la dernière édition du Marathon avec les internautes du MIDE C'était très bien, c'était très bien organisé avec un service à chaque kilomètre en fait, c'est ce que j'ai remarqué moi avec l'ambulance, si peut-être quelqu'un a un problème, on s'approche, on essaie de demander, on essaie de voir tu cours, tu feras ton niveau, c'est temps que ça ne va pas, tu t'arrêtes les gens, l'ambulance est là pour te secourir, si tu vois que tu as besoin de l'eau, il y a des gens qui marchent avec de l'eau avec tout en fait, bon c'est très bien organisé, c'est très beau et en fait ça permet de se distraire, de s'épargner, de relâcher en fait moi je conseille les gens de faire vraiment le Marathon et la marche, que ce soit la marche, que ce soit le Marathon, chacun fera son niveau tu fais d'abord pour toi même, pouvoir t'épargner, pouvoir jouer, tu te relâches en fait en travaillant, bon c'est très simple donc vous êtes des athlètes de la vie sportive, qui a pris par la dernière édition de Marathon, c'est vrai qu'on n'a pas eu votre nom, c'est ? Manfotio Menegras Manfotio Menegras qui a pris par, mais qui sera, on espère, présente lors de la prochaine édition qui est du Marathon International très bientôt et puis merci beaucoup madame, d'avoir pris par cette émission et vous pouvez aller sur la page Facebook, n'oubliez pas, Marathon International de Douala, vous allez voir tout ce que vous venez de parler et partagez avec vos copines et les avoir, on espère, beaucoup d'autres personnes pour cette édition, merci beaucoup tout en aiguillent Alors nous sommes là sur le site de l'hôpital général de Douala L'activité a démarré depuis pratiquement 5h30 ici, il y a d'autres qui arrivent même à 5h et nous avons lancé cette campagne qui se déroule ici sur le site de l'hôpital général de Douala avec des différents groupes, là nous avons déjà eu à échanger avec le groupe de ce côté-là et nous revenons avec ce groupe très intéressant, bien dirigé par le coach et nous allons rapidement prendre le coach Alain lui-même on va prendre rapidement le coach Alain lui-même qui va nous donner ses impressions par rapport à tout ce qui se passe comme préparatif de vos élèves pour ce marathon Monsieur le coach vous êtes en direct sur le site de taras.entertainment ça se passe live, comment est-ce que ça se passe les préparatifs comment est-ce que c'est organisé avec votre groupe petit Vous venez de voir que nous sommes en train de faire la condition physique de nous mettre en forme pour travailler le cardio pour que mes athlètes soient au top le même jour parce que vous savez la fois dernière ce sont mes élèves qui étaient presque les premiers arrivés ce sont mes élèves, ça c'est ce que vous ne savez pas j'ai compris et donc nous sommes en train de mettre tout la bouche double pour que ça aille pour le mieux Voilà, voilà un coach qui est déterminé qui sait exactement ce qu'il faut pour que fasse la réalisation C'était le coach. Merci vraiment coach Alain de l'accueil et nous sommes heureux, merci une fois de plus j'espère que vous allez aller chercher ce titre cette année une fois de plus Nous allons chercher ce titre, ça c'est certain nous allons mettre la bouche double pour que la fête soit belle surtout la fête de sport, d'abord, même si nous ne gagnons pas parce qu'il y en a aussi qui ont des compétences requises et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire Comment ça se passe alors ? Vous êtes déjà inscrit, vous avez déjà pris part ? Non pas encore, mais je vais le faire, c'est une édition qui me passionne, je vais m'inscrire, y compris avec la famille ça c'est formidable ça. Alors madame, le marathon, vous avez déjà pris part au marathon ? Non je ne l'ai pas encore fait, mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je n'avais pas toutes ces informations mais à partir d'aujourd'hui je vais m'inscrire avec toute ma famille Ça c'est de la bonne nouvelle ça, ça c'est franchement, merci beaucoup votre nom Voilà donc, alors, qu'est-ce que vous pensez, quel message vous portez aux autres par rapport au marathon ? J'encourage les uns et les autres à s'inscrire, c'est une belle fête Au-delà de la performance sportive, c'est la fête, c'est les retrouvailles et que les uns et les autres s'inscrivent pour qu'ensemble nous puissions participer au marathon Merci beaucoup, merci énormément, merci énormément Un petit mot ? Oui, j'invite les uns et les autres de participer à la quatrième édition C'est très important, l'équilibre psychologique et sportif donc j'espère que les membres de mon équipe, nous allons participer à cette quatrième édition mais au moins, nous qui pouvons participer la première fois, ce serait une chose assez importante Merci, je vous remercie Merci beaucoup, merci beaucoup Quand on voit comment est-ce que le diplôme s'est fait, on sent qu'il y a du leadership et que quelque part ici, c'est pas tout le monde, tous les avis comptent un coach Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'au départ ça n'a pas été facile Comme vous l'avez dit, ça fait depuis 15 ans que Waza Finest Club existe et aujourd'hui, je vois le deuxième président du club après 15 ans et ça a été une affaire de tout le monde, voyez un peu parce que moi je suis devant en tant qu'encadreur et eux aussi, s'ils ne me transmettent pas l'effort que j'ai fait devant, ça ne marchera pas Alors, nous venons de suivre le coach le coach qui est vraiment l'encadreur technique on voit, avec tout ce qui se passe là, que c'est une équipe qui est très très soudée avec le président, avec maître DT technique, avec les deux membres influents, le conseiller c'est vraiment une équipe structurée et il faut rappeler que le marathon international de Douala, c'est quatre disciplines vous avez le marathon, bien sûr, en lui-même vous avez le marchaton ou la marche sportive vous avez la marche familiale et vous avez le semi-marathon et ce marathon est organisé en étroite collaboration vraiment avec un partenariat solide, avec la mairie de la ville de Douala ça, il faut le préciser et nous avons aussi le ministère de sport et de l'éducation physique et notre sponsor et partenaire City Sport traditionnel qui accompagne Terrasport dans toutes les autres disciplines sportives mes amis, c'était le club Waza Fitness avec le coach, merci beaucoup on applaudit pour vous, pour l'accueil formidable, merci pour l'accueil il faut dire que dans l'équipe j'ai l'espèce C.E.W.E. avec moi que tout le monde connaît, expert FIBA expert FIBA auprès de l'Opération Internationale de Basketball nous avons aussi Joël Joël qui fait partie de l'équipe de communication mais qui est responsable de l'informatique c'est un génie de l'informatique au sein du groupe et puis nous avons le président de la commission de mobilisation du groupe, c'est l'homme du terrain c'est lui qui fait tout et puis nous on arrive c'est l'homme qui organise tout sur le terrain avec des différents coins, je pense que vous connaissez très bien avec un réseau bien établi alors merci à la caméra, c'est Franck notre monteur et réalisateur et merci beaucoup à tous ceux qui ont prépare pour cette journée ce dimanche ici à l'hôpital Genre avec le club Waza, avec le coach rendez-vous très très vite, n'oubliez pas de vous inscrire vous allez sur notre page, notre site internet www.mid-mid-6cm.com là-bas vous avez toutes les informations vous pouvez vous inscrire en ligne vous n'avez pas besoin de vous déplacer bien sûr, vous pouvez vous inscrire alors merci beaucoup où allez, prenez vos encadres bonjour et bonjour au Marathon International de Douala Prenons- Ali chamez-vous à